Bonjour, je me présente, je suis Gilles Alonso, je suis compositeur, mais également professeur de composition pour l'image au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Cette classe, comme son nom l'indique, forme des compositeurs se destinant au métier de l'image et est assez unique puisqu'elle est la seule en France de cette discipline pour le premier et le deuxième cycle. Aujourd'hui, la classe compte dix étudiants. C'est en 2018 que Jean Sicorani est venu nous chercher, Bruno Coulet et moi-même, pour mettre en place ce stage destiné à des compositeurs pour l'image. L'idée étant de les guider et d'essayer de développer toutes ces techniques qui sont inhérentes au métier de compositeur. Donc des techniques purement musicales, comme l'orchestration, les techniques de composition, l'harmonisation par exemple, mais aussi la musique assistée par ordinateur, puisqu'aujourd'hui c'est une discipline qui dépend énormément des nouvelles technologies. Et enfin, et peut-être surtout, un regard sur l'image, une analyse de l'image, qui leur permettrait ou qui leur permet d'avoir une proposition musicale en adéquation avec un film. Alors ce stage de musique à l'image, pour moi, c'est devenu le moment, le grand amphore, en fait, un des grands amphores de mon année musicale, parce que bien que j'écrive de la musique depuis un moment, bien que je pratique la musique depuis assez longtemps maintenant, et bien c'est vraiment le moment où on vient faire un focus sur ce qui va nous permettre de faire dialoguer deux formes d'art, à savoir la musique d'un côté et bien sûr l'audiovisuel, l'image et le film de l'autre. Et on développe vraiment une acuité spéciale et une compréhension et une lecture du monde de l'image qui nous permet ensuite, nous, de répondre par des techniques spécifiques, des techniques musicales, aux besoins des productions audiovisuelles. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Aquavive, je suis ingénieur du son, et j'ai eu la chance de participer à deux éditions de l'Académie Adi Musica, organisée par les Rencontres de Kalenzana. Dans cette académie, j'ai été, avec quelques élèves, initié à la composition de musique à l'image, par des professeurs et des compositeurs renommés. Durant cette académie, on n'était qu'une petite poignée d'élèves, ce qui était très intéressant, puisqu'on a pu avoir accès à un apprentissage assez personnalisé, surtout qu'on était ici de milieux très différents, de générations différentes, et même on avait des niveaux, en fait, en musique assez différents. Du coup, pendant une dizaine de jours, on a tous travaillé sur des projets à la fois individuels. On avait un cours extrait sur lequel il fallait qu'on fasse une composition de musique, ça pouvait être un documentaire, un court-métrage ou même un film. Et on travaillait directement avec le professeur, du coup, par aller-retour. On faisait des propositions, il le corrigeait, puis on revenait vers lui. Mais on a aussi fait ça avec des projets de groupe, où, donc un peu plus gros, on était plusieurs à travailler sur une même séquence d'images. C'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir échanger aussi, puisque c'est vraiment une dynamique très importante de ces dix jours de stage, cet échange, pouvoir échanger aussi avec le monde de la production audiovisuelle en Corse. Et on s'était dit, à la fin, que pour aller plus loin, que pour pousser l'aventure un peu plus, il serait très intéressant maintenant de travailler directement avec des gens du métier, des gens de l'image, avec des réalisateurs, et de travailler dans des conditions réelles, en fait. De trouver quelqu'un qui est en train de réaliser un documentaire, un film, de lui faire des propositions, de voir ce qu'il en pense, de faire des allers-retours, et de travailler dans les vraies conditions. On pense que c'est vraiment ce qui amènerait l'académie un peu plus loin, et ce qui nous permettrait d'avancer. Ce serait la suite logique. ... Sous-titrage ST' 501